... Hervé Losec, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Madoué Beniguet, un ouvrage paru aux éditions Ouest France en novembre dernier. Vous y recensez une centaine d'histoires drôles, en brésonnec et en français. Et vous profitez de ce patrimoine oral des Bretons pour nous dévoiler et nous expliquer de nouveaux bretonismes qui résultent de la traduction du breton en français. Alors ce nouveau livre est dans la lignée de vos précédents ouvrages, les bretonismes tome 1 et 2, qui ont connu un succès phénoménal en librairie. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous le préciser, ce succès, et nous dire comment on peut l'expliquer ? Alors l'expliquer, ça va être très difficile. Je peux vous donner des chiffres si vous voulez. Bien sûr, tout le monde a été surpris. Moi le premier, l'éditeur aussi, encore plus que moi je crois, puisqu'il faut savoir qu'il a été tiré au tout début à 2 000 exemplaires, en se disant que si 2 000 exemplaires se vendaient dans l'année, l'éditeur serait content. Et moins de deux mois après, il était à 100 000 exemplaires. Et aujourd'hui, les deux titres sont à 270 000 exemplaires. Et ils sont en retirage là, parce qu'il n'y en a plus, ou presque plus. Ils pensaient pouvoir faire la jonction jusqu'à Noël, mais il n'y en a plus. Et on arrive aux 300 000 exemplaires, particulièrement le premier. Le premier connu est arrivé, arrivera donc à 200 000, et le second à 100 000. C'est à peu près ça, les chiffres. Alors, dans Motto Beniget, vous avez décidé de passer cette fois-ci par le biais des histoires drôles en breton. Pourquoi révéler de nouveaux bretonismes par ce biais ? D'une part, ça permet aussi de... Il y a une chose qui me tient à cœur, c'est la langue bretonne, le breton. Et ça permet, par ce biais-là, d'aller aussi rechercher... Bon, là, on a découvert par les bretonismes l'influence du breton sur le français local, qu'on va dire. Et ici, aller voir la version originale, c'était pas mal, c'est ce que je me suis dit. Et par la plaisanterie, c'était bien aussi. C'est des bretonistes appliqués, en quelque sorte, puisqu'il faut quand même préciser que ce livre a un petit tiers, comme on va dire, en breton, et puis deux tiers en français. Parce que je sais que samedi, j'étais encore ailleurs, là, et quand les gens feuillettent, gens qui connaissent ou qui découvrent, ou qui ne connaissaient pas nécessairement le principe, bizarrement, ouvrent toujours le livre par la page de gauche. Ça m'a toujours très étonné, je peux... Toujours très surpris de ça. Et puis, dans la page de gauche, il y a en breton, alors des fois, ça fait peur. Il faut savoir qu'il y a plein de pages, de doubles pages aussi, qui sont qu'en français. Mais bon, pour faire court, un tiers en breton, en gros, et deux tiers en français. Mais sur 206 pages, les bretonistes, eux, ne faisaient que 100 pages. Donc, de toute façon, il y en a bien plus, c'est quoi. Plus de matière, oui. Alors, toutes ces histoires drôles, en quoi est-ce qu'elles sont révélatrices de la culture bretonne ? Ce sont des histoires que j'ai entendues, qui sont répétées, qui sont... Et les histoires font partie du patrimoine oral, aussi, de l'esprit, de la façon de dire les choses. On ne dit pas les choses directement en breton. Disons que des histoires... Je prends un exemple, les histoires à la Coluche, ça ne passera pas en breton, quoi. Ce n'est pas du tout le même style. En général, les histoires sont gentillettes, en général, aussi. On est assez prudes, on est pudiques en breton. Mais on dit les choses sans le dire, quoi. On arrive quand même au même résultat, mais d'une façon différente. Tout à fait, oui. Alors, où est-ce que vous êtes allé les récolter, toutes ces histoires ? Est-ce qu'on peut les entendre ? Alors, il y en a plusieurs que j'ai entendues, moi, dans mon entourage proche. Parce que je suis né dans un milieu où on parlait, comme un petit peu partout, à la campagne, en breton. Aussi, dans des veillées. Je vais souvent, je me suis occupé de veillées en breton, qui marchent très bien, d'ailleurs. J'habite Pousaignelle, là. Des veillées où on entend des histoires qui ont la particularité d'être souvent très très longues. Alors, la difficulté, c'est de les mettre sur une page. C'est la seule difficulté. À part ça, c'est amusant, oui. Est-ce que vous auriez une histoire favorite que vous pourriez nous raconter ? Alors, une histoire favorite, il faudrait qu'elle soit courte, alors. Alors, je vais faire peut-être un résumé de l'histoire. Il y en a tellement. Parce que je les ai classées aussi par thème. Par thème, il y a l'inusable antagonisme qu'il y a entre les Bigoudins et les Léonards. Les Léonards, soi-disant, il y en a un qui est pingre et l'autre qui est avare. Ou alors, il y en a un qui est... ou c'est l'inverse. Enfin, peu importe. Bon, cette histoire du chauffeur de taxi qui a mené un Léonard et un Bigoudin dans la montagne, là. Et puis, il allait un peu vite et la voiture s'est renversée, tombée dans un ravin. Et puis, le chauffeur était indemne. Mais par contre, le Bigoudin, enfin, le Léonard d'abord était très mal en point. Il demande donc... le chauffeur vient le voir et lui demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors, le Léonard qui est aussi un homme... On est ici... le côté religieux du Léonard est bien connu. Mettez un cierge dans le rame du Folgott pour moi et puis prévenez ma femme. Voilà. Et puis, le Bigoudin, lui, qui était écrasé sous la roue avant de la voiture, il demande, arrêtez le compteur, je vous en prie, arrêtez le compteur, je vous en prie. Bon, voilà, ce genre d'histoire, ça fait toujours rire, c'est tout bête, c'est gentil, ça va pas... Ça fait de mal à personne, quoi. Sous-titrage ST' 501